Coucou YouTube, on est parti du coup pour un deuxième épisode de Parlons-en, une petite émission comme ça assez simple où dès qu'il y a un sujet chaud, on en parle en stream face au public, qui sont quasiment 3000 là à nous écouter en direct mais aussi pour vous sur YouTube où on vous met la vidéo et comme ça on peut aussi avoir votre avis, vos retours Donc là le sujet d'aujourd'hui, je sais pas si vous l'avez remarqué ou entendu, mais en tout cas le projet NRJ c'est fini tout simplement Alors ce qui s'est passé avec NRJ, c'est qu'il y a deux ans, Domingo qui avait été un peu approché pour justement monter une émission sur NRJ donc la station de radio Hit Music Only numéro 1 sur le son en France, nous ont proposé une émission un peu libre antenne et du coup avec PA on a parlé directement, on a constitué une équipe très rapidement, on a fait une maquette et très rapidement ils ont validé ce qu'on avait fait et du coup on a eu l'occasion et la chance de faire deux ans d'émissions sur NRJ mais aujourd'hui c'est la fin, c'est terminé, alors je vous rassure tout de suite, c'est pas eux qui nous ont viré ou c'est pas les stats qui étaient mauvaises ou quoi que ce soit, c'est nous justement après en avoir discuté de manière collectif on a décidé tout simplement d'arrêter le projet à ce moment là parce qu'on trouvait que c'était le bon timing pour plusieurs raisons que je peux évoquer assez rapidement dès maintenant mais on rentrera dans le détail parce que sur le chat Twitch ils auront plein de questions et vous aussi dans les commentaires YouTube vous pouvez poser plein de questions je prendrai le temps d'y répondre à l'écrit mais en gros voilà, les principales raisons déjà c'était le format le format était quand même assez violent surtout après autant d'émissions ça commence à devenir de plus en plus lourd même si on se permettait quand même de plus en plus de liberté alors quand je parle du format, c'est ce fameux format radio où tu prends un sujet particulier tu le traites allez entre 10-15 minutes et encore c'est beaucoup 15 minutes sur un même sujet à la radio de manière générale derrière tu dois passer forcément une musique parce que t'es sur une station de radio qui est principalement là pour les derniers hits et derrière t'as les pubs aussi donc t'es toujours entrecoupé de musique, de pubs tu peux pas vraiment aller dans le fond des sujets parfois t'as dit un truc, t'as pas eu le temps vraiment de revenir sur ce que tu voulais dire ou t'as peut-être mal compris ou t'es peut-être un peu rapide t'as pas le temps de te rattraper que t'aies déjà passé à un autre sujet et derrière en plus de ça nous bah on envoyait tout sur YouTube parce qu'on réfléchissait forcément avec les nouveaux moyens, la nouvelle génération donc des fois tu regrettais un peu tes propos, ça partait sur YouTube et t'es en mode bon c'est dommage j'aurais bien aimé me ré-apporter une autre précision par rapport à ça bon voilà le format est un peu compliqué, ça a été un peu la première raison pour laquelle on a arrêté l'émission deuxième raison ça a été aussi un peu je pense un cycle qui arrive à son terme forcément avec le groupe on a fait quand même beaucoup de dimanches, beaucoup d'émissions c'est quand même pesant tu vois d'avoir tous ces dimanches de toute l'année bloqués au-delà du fait qu'on fait plein de trucs à côté tu vois ce que je veux dire c'est pas comme ça on avait que ça, faut savoir que l'énergie avait proposé à Domingo qu'on fasse avec l'équipe le samedi après-midi, enfin le samedi soir pardon pour faire tout le week-end ils avaient proposé même à l'équipe de faire des jours dans la semaine donc vraiment ils nous kiffaient, ils adoraient le travail qu'on fournissait ou en plus on était là avec internet très présent via Twitch, on streamait toutes les émissions sur Twitch on mettait beaucoup 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 de passages sur YouTube avec des vidéos bien montées, bien ficelées pour YouTube et donc du coup la chaîne est montée je crois à plus de 200 000 abonnés elle a fait des millions et des millions de vues, c'était assez cool à ce niveau là mais c'est vrai qu'avoir tous ces dimanches bloqués, même l'ambiance dans le groupe forcément après autant de dimanches ça fait une sorte de routine qui se met en place je pense que c'était le bon timing pour tout le monde avec ce format là qui était un peu pesant d'arrêter donc on a pris la décision de manière collective et on a tout simplement dit à l'énergie qu'à la fin de cette saison là on allait stop je suis franchement très content de ce qu'on a pu vivre là-bas déjà en termes d'expérience on a tous pris un petit peu en compétences en même temps ça nous a permis de vivre une aventure incroyable avec ce groupe là avec Alicia, Zankyo et Domingo principalement parce qu'il y a aussi des gens hors caméra mais voilà les gens avec qui on partageait l'antenne c'était eux et Lou à la réalisation qu'on a d'ailleurs découvert qu'on connaissait pas avant le projet Energy donc on a en plus ça fait des nouvelles rencontres donc déjà ça c'était vachement cool on a pu faire ça entre pod on a pu amener aussi le projet là où on le voulait c'est à dire que le format au début comme je l'ai dit on s'est un peu adapté tu vois on a voulu un peu quand on est arrivé on a voulu bien paraître donc on s'est un peu adapté à ce qui se faisait déjà puis très vite à force de discussions de manière collective surtout avec PR on discutait beaucoup tous les deux et on se disait clairement qu'il fallait être dans un autre sens où on amenait plus ce qu'on sait faire nous dans la manière dont on sait le faire donc ce côté un peu live un peu direct Twitch avec des sujets d'actualité déjà qu'on maîtrisait bien puis derrière on allait même sur des sujets qu'on maîtrisait un peu moins bien mais justement avec notre vécu et notre génération parce que c'est vrai qu'à la radio quand on regardait surtout ce qui se passait sur la chaîne on faisait partie des plus jeunes clairement et ben voilà rien que pour tout ça c'était vachement cool on a eu plein d'invités donc beaucoup de notre milieu il faut être très honnête la plupart de notre milieu mais aussi des invités que je pensais qu'on allait jamais avoir tu vois on a eu quelqu'un qui travaillait pour le GIGN enfin j'ai pas envie de citer d'inviter parce que après on va en oublier ça va être terrible de toute façon vous pouvez tout retrouver sur la chaîne Domingo sur énergie mais le projet était oufissime franchement on a tous kiffé et c'est vrai que récupérer parfois son dimanche ouais ça va nous faire du bien pour tout le monde déjà parce que ça te permet aussi parfois d'aller souffler avec ta copine, avec ta famille, avec tes amis pour aller réattaquer des semaines je dis pas que tous mes dimanches je vais être là à Slack maintenant tu vois mais au moins t'as cette possibilité là alors que quand t'es engagé bah t'es engagé hein forcément tous les dimanches il fallait pointer à Paris à telle heure, à tel endroit, avec tout le travail qu'il fallait faire en amont avec toutes les missions qu'il fallait faire la fatigue que tu prenais pour le lundi en plus le lundi vous savez que c'était une journée importante pour moi parce que bah avec Kotaga on a une grosse émission donc du coup le mardi j'étais souvent mais genre HS de chez HS donc plutôt content de récupérer quand même ce dimanche là de manière générale plutôt très content de ce qu'on a pu proposer durant ces deux belles années de tous les invités qu'on a reçus des gros sujets qu'on a pu poser puis même moi c'était un peu mon seul moment au shorté on va dire du gaming pour aller montrer aussi un peu d'autres compétences qu'on avait au delà de l'animation mais voilà aussi des prises de position des avis construits sur des sujets quand même très précis d'actualité de société etc etc et puis j'ai appris plein de trucs tu vois avec bah forcément le travail que tu dois faire de recherche pour aller animer une émission comme celle-ci bah forcément t'as plein d'infos, plein de nouvelles tu vois rien que Domingo toutes les semaines il nous faisait ses actus de PA donc t'es toujours informé sur plein de choses ou en tout cas ça me forçait moi à m'informer toute la semaine pour être un peu incollable à ce moment là donc même moi tu vois humainement ça m'a fait grandir au delà des compétences qu'on a acquises du kiff et de la ligne qui se rajoute sur le CV tu vois on a quand même été sur une radio nationale pendant 2 ans et les mecs étaient plutôt satisfaits de notre boulot bah voilà c'était extrêmement plaisant donc déjà je voulais remercier bah Domingo forcément qui nous a mis dans le bail avec Alicia Zancu qui ont fait le taf forcément Lou qui était à la réalisation de l'émission et puis toutes les équipes derrière qui ont fait en sorte que ça fonctionne tu vois pour qu'il y ait un Twitch bah il y a bien des gens derrière, des petits êtres humains qui font en sorte que ça marche donc vous doutez bien qu'il y a eu beaucoup de boulot donc très très content quand même d'avoir vécu ce projet là et puis bah si vous avez des questions au tchat c'est maintenant allez-y, dites-moi tout et puis je vais essayer d'y répondre de la manière la plus sincère possible et la plus honnête là franchement je vous ai dit exactement ce que j'avais sur le coeur et les raisons réelles et concrètes de pourquoi on arrête Energy alors arrêter Energy ne veut pas dire qu'on ne refait pas des missions de Talk tu vois, je sais que Domingo il réfléchit sur et il veut se positionner sur un nouveau concept et il a pensé à moi donc on va en discuter forcément je sais qu'avec Gotaga ça fait longtemps qu'on parlait d'une émission Talk moi aussi j'ai envie d'en faire de plus en plus j'en faisais avec Drop etc mais c'était très centré gaming et c'est vrai que j'ai envie de tenter aussi d'autres aventures donc c'est pas terminé tu vois dans ce registre là on me reverra on reverra les potes aussi mais c'est vrai que sur la radio avec le format radio je pense que ouais on va mettre un petit pas en retrait et quitte à le faire autant le faire sur internet là où on est le plus à l'aise possible ou là où tu vois tu peux déborder tu vois t'as un sujet qui t'a plu bah tu peux repartir dessus une demi-heure de plus tu vois ce que je veux dire c'est quand même enfin c'est ce qui nous anime le plus et sur ça je rejoins tellement Domingo c'est ce qu'il dit un peu sur sa vidéo c'est qu'on vient d'internet et c'est là où on est finalement le plus à l'aise et le plus heureux alors question le chat c'est votre moment est-ce que tu as d'autres projets avec Domingo ? ah bah voilà justement j'avais répondu donc oui il a une émission de tour qui lui réfléchit fort et on en parle petit à petit parce que là il est encore à l'état de construction tu vois mais ouais c'est vrai qu'avec la stream team qui s'est ralentie, qui s'est carrément stoppée énergie qui s'arrête le fait que moi je suis parti sur Fortnite et que lui il est parti dans le multi-gaming c'est vrai qu'on fait de moins en moins de projets avec Domingo mais on est toujours aussi proches et c'est le plus important pour nous après voilà c'est des périodes tu vois ça veut pas forcément dire qu'à la rentrée on va pas être sur une voire deux émissions en commun moi dès que je pouvais l'inviter le lundi bah je l'invitais Ogotakacho bah voilà dès que j'ai pu lui faire une place quelque part j'essayais forcément de l'avoir avec moi parce que bah c'est un pilier c'est un soutien incroyable et en même temps bah c'est toujours cool d'avoir le copain compétent à côté tu vois il est pas juste invité parce que c'est mon pote il est invité parce qu'il fait le boulot aussi donc c'est trop bien quand tu peux réunir tout ça en même temps donc je pense que oui après là je vous avoue que c'est le moment où on arrive tous à la fin de la saison on est tous très épuisés psychologiquement surtout bah ceux qui charbonnent hors caméra je parle pas juste de ce qu'on fait en live et donc du coup je t'avoue que là pour l'instant on va tous prendre un bon mois en juillet et on va tous revenir en mi-août fin début août, mi-août pour réfléchir un peu de tout ça et voir un peu plus clair donc actuellement il y a des trucs qui se disent maintenant ce qui se fera concrètement on le saura un peu plus tard donc j'avoue que j'ai pas la réponse honnêtement tout de suite mais ça se discute fort Franchement je pense pas pour ce qui va arriver dans les prochains mois voire l'année prochaine c'est un truc qui me plaît de manière générale mais c'est vrai que pour le moment non je pense que non 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 on part pas d'énergie pour aller dans une autre radio comme je dis c'est vraiment le format qui nous a dérangé donc on part pas de là-bas pour aller trouver les mêmes contraintes à côté maintenant ouais c'est vrai que moi c'est un truc qui me plaît de manière générale l'animation en fait plus le top show, l'animation de collectif ou alors s'intégrer justement à un collectif comme je le fais avec Domingo sur NRG et être là pour soutenir, apporter quelque chose essayer toujours d'être le petit repli toujours disponible mais ouais ouais c'est un truc qu'on refera forcément mais je vous ai dit je pense pas à la radio autant le faire sur internet et sur Twitch, sur Youtube peu importe mais autant le faire sur internet NRG t'as donné accès à un nouveau public comment penses-tu retrouver ce public ? Bah ils nous ont donné accès à un public certes parce que c'est des gens qui nous connaissent pas du tout qui sont vraiment plutôt même loin de ce qu'on propose le reste de la semaine après j'avoue qu'on a quand même été très présents sur Twitch donc on a eu aussi notre public qui nous a soutenu fort 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 et c'est quand même eux les plus actifs sur les réseaux sociaux donc j'ai envie de dire on a eu connaissance et on sait qu'il y a un public sous ses croix que c'était à peu près 150 000 auditeurs au quart d'heure etc donc c'est comme ça qu'on calcule donc c'est quand même un sacré bout de monde en France sur notre tranche horaire mais c'est des gens qui forcément font pas forcément attention à qui tu es enfin c'est ce qu'on dit en radio on a beaucoup de mal même à reconnaître les voix un mec qui écoute l'émission je parle pas de ceux qui suivent son Twitch et tout un mec qui écoute une émission de radio il a besoin de un an à peu près pour pouvoir reconnaître chaque voix qu'il parle tu vois ce que je veux dire ? pour être en mode ah lui c'est Doig ah lui c'est Zank donc rien que pour ça tu vois ce que je veux dire ils suivent l'émission je pense qu'ils ont quand même kiffé l'émission on a vraiment montré autre chose que ce que proposait Energy de base avec les pranks ou les défis un peu bébêtes ou quoi que ce soit même si c'est très bien ça marche pour eux donc tant mieux mais nous c'est pas du tout ça qu'on voulait faire au final on s'en est vite rendu compte et c'est pour ça qu'on a pris un vrai virage dans la construction de l'émission très rapidement mais au delà de ça j'avoue j'ai pas vraiment ressenti pour le moment le fameux nouveau public via Energy je l'ai pas ressenti concrètement je marche pas dans la rue et un mec me dit hé je t'écoute que sur Energy non c'est souvent lié à autre chose dans le mode hé tu sais je te kiffe je regarde beaucoup les lancers avec Gotaga et en plus ce que tu fais sur Energy c'est bien tu vois ce que je veux dire ? donc je sais jamais je pense même pas que c'est des gens qui viennent sur Twitter nous follow derrière vous voyez ce que je veux dire ? je pense pas que c'est des gens qui viennent nous follow qui viennent un peu soutenir sur les autres émissions il y en a peut-être un petit pourcentage mais très léger tu vois ça peut être le petit gars de 14 ans dans la voiture quand ses parents ont laissé Energy bah t'as les deux parents qui forcément écoutent sans forcément faire gaffe mais le petit derrière qui en mode hé intéressant en plus ça a l'air d'être des gamers je vais aller voir tu vois donc c'est très très léger par rapport à l'audience qui écoute nous ce qui nous intéresse c'est qu'Energy était plutôt content du contenu qu'on a proposé que les gens qui nous ont écouté ont réussi à nous suivre parce que parfois on utilisait des mots compliqués etc il fallait toujours un peu repenser à cette audience là qui est pas forcément aussi précis et intéressée par ce milieu du gaming on était là aussi pour rassurer un peu une certaine génération qui voit leurs enfants énormément passer du temps sur les jeux vidéo et tout et qui ont peur et bah on était là aussi un peu pour rassurer pour leur montrer que ça peut aussi très bien évoluer pour eux qu'en même temps il faut y faire attention c'est ce que je veux dire donc on avait aussi cette responsabilité là au delà de tout ça et donc même pour le gaming en général c'était important qu'on fasse ce move avec Domingo d'aller sur Energy de montrer que même des gamers on pouvait sortir de notre zone de confort pour aller chercher quelque chose et en même temps ne pas être ridicule et au contraire même apporter sa touche personnelle à un média qui a des dizaines des dizaines des dizaines des dizaines d'années je sais même pas combien de temps ça existe la radio mais ça fait un bail de ouf quoi mais voilà on a réussi quand même à apporter quelque chose de nouveau j'ai envie de dire ou en tout cas une mentalité une manière de faire assez nouvelle avec cette génération internet qui arrive fort la radio est un méga mainstream envisage-tu la télé ? c'est un truc qui aurait pu m'intéresser il y a quelques mois j'avoue que j'avais avancé sur un projet d'émission Fortnite qui aurait pu passer à la télé sur un prime time sur une chaîne de la TNT donc c'était un truc assez big on avait bossé là-dessus bon pour l'instant c'est un peu en suspens ça pourrait se réveiller c'est les projets tu vois tu les as tu les lances ça se met en sommeil et deux ans après un an et demi après boum ça se réveille mais ouais la télé c'est un truc qui aurait pu m'intéresser mais c'est vrai qu'aujourd'hui je suis en mode bon tu vois même un moment on m'avait proposé pourquoi pas de reprendre même Being Esports après PA avec Twix ou quoi que ce soit en tout cas c'était des trucs qui se disaient et c'est vrai que j'y réfléchissais mais il y avait un truc qui me disait bah tu vas y investir quand même beaucoup de temps beaucoup d'énergie pour un truc qui forcément tu sais te permet pas de te retransmettre une certaine vision une émotion tu vois c'est juste c'est un magazine donc tu lises un magazine très simple et t'allais pas donner ta personne ou quoi que ce soit donc c'est pour ça que j'aimais beaucoup plus le genre de projet type ce qu'on a fait à la radio parce que bah là t'es toi même tu véhicules un message tu t'enrichis de ce que les gens nous disaient sur le chat tu t'enrichis de ce que les potos avaient préparé donc c'était plutôt cool et puis même moi tu vois je me suis mis à plein de défis j'ai fait plein de concepts différents sur l'énergie au début je commençais par des quiz après on chantait un petit coup après j'ai commencé à mettre le triple R en place enfin malgré tout on a réussi à faire des trucs vachement intéressants et rien que pour ça c'était vachement plus cool la radio que la télé après c'est vrai que la télé si on vient me voir avec un projet qui correspond un peu plus à ce que j'aime faire dans un cadre que j'apprécie j'y réfléchirais tu vois mais en vrai de vrai ça n'arrivera pas parce que c'est tellement un monde à part je dis pas que je peux pas y accéder hein mais c'est tellement un monde à part qu'il y a ces codes etc etc c'est que si j'y accède entre guillemets ça sera avec leurs consignes et leurs règles et c'est vrai qu'avec internet putain on aime tellement cette liberté c'est cette flexibilité qu'on a tu vois c'est pas mieux de travailler solo bah je pense ça va être la dernière question que je vais prendre sur ce sujet donc l'annonce que l'émission sur énergie est terminée la dernière question donc est-ce que c'est pas mieux de travailler solo donc ça c'est une vraie question il y en a beaucoup qui pensent que c'est toujours mieux d'être seul dans son coin etc alors que moi j'ai totalement un autre alors après c'est ma personnalité aussi j'ai toujours fait des sports collectifs etc pour moi la victoire est beaucoup plus savoureuse quand on a plusieurs et la défaite bah tu vois ce que je veux dire t'en prends réellement conscience quand t'amènes d'autres gens dans cette défaite aussi tu vois moi c'est plus ça quand je suis seul face à moi même ou seul dans un truc en vrai de vrai je suis un peu plus mou que quand il y a des gens qui sont avec moi tu sais qui ont un regard un peu et t'as envie toujours de montrer le meilleur de toi même et de faire le maximum donc je suis beaucoup plus stimulé quand c'est des trucs collectifs personnellement c'est pour ça que moi même parfois je provoque le fait que des projets où je regroupe des gens pour que des projets collectifs se montent des choses que les gens ne voient pas ils ont l'impression que je m'intègre au dernier moment se montent et je vais toujours dans des projets où je peux apporter quelque chose mais j'adore les projets de groupe et c'est vrai que là depuis que je suis en indépendant je fais quand même pas mal de choses en solo mais quand tu dis solo c'est pas vraiment du solo tu vois je fais une doigt cup bah j'ai des joueurs pro à porter je fais battez vous bah j'ai la communauté à porter je fais un dinutu bah j'ai toujours un mec avec moi enfin vous voyez ce que je veux dire c'est pas vraiment du seul seul parce que vraiment la solitude moi c'est un truc que j'essaye de fuir un maximum et c'est vrai que pour beaucoup surtout les jeunes où t'as cette sensation que tout seul tu peux faire plein de trucs etc et que c'est incroyable regardez ce petit génie tout seul regardez ce qu'il a fait bah tout seul t'arrives à monter très vite je l'ai fait hein chez Millenium je l'ai fait j'avais cette mentalité là honnêtement j'ai tout cartonné à cette époque là justement parce que j'avais cette mentalité là je l'ai fait et honnêtement ça m'a pas rendu très heureux pour être très honnête ça m'a fait grimper on va dire l'échelle sociale si on peut dire ça comme ça mais ça m'a pas rendu heureux et là où j'étais le plus heureux bah c'est quand j'ai pu refaire des projets vraiment en groupe en commun avec en plus de ça des gens que j'apprécie et que je respecte au niveau du travail et là du coup bah quand t'arrives à aboutir à des projets très cool je vais reprendre le Gotagashow mais je peux prendre tous les lundis je peux prendre le projet de la stream team que j'ai produit en même temps à co-animer avec Domingo je peux prendre bah Domingo sur énergie avec l'émission de radio je peux prendre enfin on a fait tellement de trucs on a vraiment on a fait tellement de trucs et là je parle pas de mes émissions à moi vous voyez ce que je veux dire donc puis c'est ça aussi je suis tellement un fou de boulot que j'accepte tout et parfois trop de trucs et entre mes projets persos là où je suis avec les copains etc les gens je vois sur Youtube ils sont en mode putain on a marre de Dugby on le voit partout il y a une vidéo de Squeezie qui sort je suis là-bas il y a une vidéo de Gotha qui sort je suis là-bas il y a une vidéo sur Energy qui sort je suis là-bas il y a mes vidéos à moi qui passent enfin je peux totalement comprendre tu vois mais c'est parce que j'adore ça je vis pour ça et donc ouais seul je suis pas trop heureux donc j'essaie toujours de faire des choses qui entremêlent soit des groupes soit des personnes pour justement déjà pouvoir faire des choses plus grandes plus grosses et pour viser plus loin parce qu'en fait seul tu vas pouvoir faire des trucs cool mais en vrai de vrai tu vas faire ce que font déjà les autres tu feras pas un truc très innovant qui fera évoluer de manière générale ton milieu mais tu feras un truc cool qui va te permettre d'être en full sécu très bien tu vas prendre tes sous tu vas voilà discrètement on va pas t'embêter et ça va dérouler par contre tu vois quand tu prends des risques et tu fais des projets en groupe bah quand ça marche c'est un impact vraiment autre qui là du coup bah rayonne sur toute la scène et le milieu derrière bah la gratification que tu ressens quand les gens te regardent avec une forme de respect peu importe la tranche d'âge tu vois ils peuvent avoir 20 piges 14 piges quand même 48 ans bah ils te regardent en mode putain le projet a été solide vous avez franchement bien bossé bah là tu vois ce que je veux dire tu ressens un truc qui est vraiment cool avec les copains derrière c'est pour ça que j'aime ce milieu et c'est pour ça que j'ai toujours aimé les jeux collectifs principalement c'est pour ça que j'aime le PVP aussi parce que bah voilà être confronté à d'autres personnes ça aussi c'est intéressant cette concurrence un peu saine qu'on a entre nous certes mais qui existe qui est là qui nous booste tous les uns les autres tu vois même si mon meilleur pote fait un gros projet derrière j'ai envie de faire encore un plus gros projet et vice versa et en même temps bah s'il a besoin de moi dans ce gros projet bim je vais venir l'aider et vice versa tu vois c'est ça qui m'anime au plus haut point et c'est ça que pour certains qui pensent que je suis opportuniste ou des fois j'essaie de me placer si vous pouviez voir ce qui se passe en off vous rendriez bien compte que c'est pas le cas c'est pour ça qu'avec 10 ans dans ce milieu là le fait que j'ai aucune entre guillemets casserole sur le dos alors que j'en ai pris des risques si j'en ai fait des projets avec des gens qui auraient pu être mécontents à la fin j'ai aucune casserole sur le dos aucun drama particulier sur le dos bah c'est bon qu'au moins ce que je fais est plutôt cool et respecté et je vais essayer de conduire dans ce sens là parce qu'on a jamais atteint sa forme finale pour moi tu te lèves tous les matins pour être meilleur que ce que tu as été la veille donc je vais continuer à apprendre je vais continuer de m'enrichir des gens sur le stream qui sont là qui vivent ça avec nous sur YouTube avec vos commentaires de mes amis des concurrents que je connais pas qui font des trucs aussi super cool on s'enrichit de tout ça et on propose toujours des choses encore mieux encore plus ambitieux en essayant d'entremêler aussi les intérêts des groupes parce que eux ils s'en foutent de certaines choses mais il y a d'autres choses qui les intéressent donc il faut prendre ça en compte les intérêts des copains mes intérêts à moi les intérêts du public qui est ma priorité vous le savez moi mon vrai patron c'est le public le jour où il n'y a plus le public je n'existe plus je ferai pas le forceur c'est comme dans les émissions que je fais avec les copains c'est ce que je leur ai dit le jour où j'apporte plus rien ou que je sens que je n'apporte plus rien ou qu'on a atteint le max de ce que j'aurais pu vous apporter ou vous donner je vais partir de mes propres moyens je ne vais pas rester en forcing tu vois ce que je veux dire donc c'est un peu cette mentalité là qui m'anime pourquoi je n'ai pas peur de partir parce que je vous dis quand tu arrêtes un projet tu en démarres trois autres moi je suis quelqu'un qui se lasse très vite des choses et du coup j'aime bien cet éternel recommencement même si au final ça va m'épuiser ça m'épuise un peu la santé forcément ça se ressent mais c'est bien genre ça m'épuise certes un peu la santé ça me fatigue je ne profite pas assez de mes proches etc mais au fond il y a un truc qui ouais il y a un truc qui est vivant et tu te sens stimulé par un truc qui te dépasse tu vois qui restera même après ta mort et ça c'est je suis jeune mais c'est des trucs qui je sais pas c'est jouissif j'ai envie de dire c'est limite un peu même une drogue tu vois cette adrénaline que tu ressens déjà avant l'événement et c'est ce plaisir intense que tu as après l'événement quand tout s'est bien déroulé ça peut s'apparenter à une drogue qui est dangereuse du coup donc attention quand même on peut être radique comme moi et du coup on s'est cassé ça tout le temps mais en même temps ouais c'est un peu ce qui détermine le fait que je me sente bien ou pas bien tu vois donc voilà c'était un peu pour parler de tout ça avec vous mais vous dire principalement que le projet énergie c'est fini mais comme je vous le dis moi je suis pas du tout triste je suis plus dans cette mentalité là avant ça m'a affecté beaucoup le fait d'arrêter un projet forcément parce que t'as toujours peur de pas retrouver quelque chose ou de pas voilà arriver à faire mieux mais aujourd'hui aujourd'hui non aujourd'hui je me dis que j'arrête un projet je vais pouvoir me concentrer sur 2-3 autres projets à côté et chaque émission chaque projet dans lequel je rentre je le vis comme si c'était le dernier projet que j'ai comme ça c'est super cool et en même temps derrière dès que ça se termine dès que tu finis le cycle tu t'y prépares un peu psychologiquement et t'enchaînes avec la suite finalement c'est ça la vie et autant qu'elle continue sur ce Youtube c'est la fin de ce parlons-en j'espère que bon je suis un peu parti dans tous les sens mais c'est toujours comme ça dans parlons-en on parle de manière instinctive avec le chat qui est là on est en direct il n'y a pas de trucage ou quoi que ce soit même si c'est un peu monté juste pour que vous évitez d'avoir les moments un peu mais encore il y en a très peu mais les moments on va dire un peu useless je me répète il n'empêche que tout ce qui est dit ça vient du coeur et c'est le principal pour moi sur internet c'est de vous parler franchement et c'est bien j'aime bien ce petit concept de parlons-en dites moi ce que vous en pensez et puis si vous avez kiffé mettez un petit pouce bleu mettez des commentaires je sais très bien que c'est les vidéos qui feront le moins de vues sur ma chaîne parce qu'il n'y a pas de concept il n'y a pas un fond mais c'est un truc qui est très important pour moi de conserver ce lien avec vous on dit bye bye youtube le chat regardez regardez comme ils sont bien bien dressés bon toutou bon toutou je les troll il y a une affinité particulière sur twitch allez bisous youtube bye bye youtube et merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo ciao ciao